Idéal et Jazon ont été préparés pour leur tâche quotidienne. Au cours de leur journée, ils sont amenés à passer des allées tranquilles du bois au cœur de la ville. Ils ont été dressés pour ne plus réagir aux voitures, camions et autres bruits urbains. Une préparation de longue haleine, facilitée par le tempérament placide des chevaux de trait. On ne se lance pas dans la circulation comme ça avec un cheval, donc c'est toute une éducation. On leur apprend certains sons, on y vient tout doucement et après on se lance. Mais ce n'est pas n'importe qui qui va prendre un cheval. Ça ne se fait pas comme ça. L'équipe intervient sur près de 600 hectares dans le bois. Pour couvrir une telle surface, elle s'attelle à une tâche par jour. Aujourd'hui, c'est la collecte des déchets. D'ailleurs, un véhicule spécifique a été conçu pour faciliter le ramassage des sacs. Les tâches sont définies en fonction des besoins saisonniers. L'atelier des chevaux de trait a plusieurs types de travaux qu'il exécute au cours de l'année. En fait, il y a deux grandes saisons. La saison du débardage, c'est l'hiver, tout ce qui est abattage. Ensuite, l'été, c'est beaucoup des travaux d'arrosage. On arrose à peu près 400 ou 500 arbres. Donc ça, c'est les deux grands travaux, l'été et l'hiver. Mais entre les deux, on fait aussi des travaux. Par exemple, on fait beaucoup de transport de branches. On fait du herçage de pistes cavalières. Des chevaux qui croisent des chevaux, c'est moins perturbant pour ceux qui sont avec les chevaux que de le faire avec un tracteur. Laura, tu vas noter la poubelle 31 notée faite. Tu vas faire la secrétée. L'avantage des chevaux, c'est qu'ils peuvent aller là où les voitures sont interdites. Alliés à leur force, les Ardennés sont les candidats par excellence pour le travail de débardage, notamment. Le fait d'avoir choisi des Ardennés pour cet atelier, parmi les neuf races de chevaux de trait, parce que pour faire ces travaux, autant quand on est en travail roulant, c'est-à-dire que l'on a des remords, pour que là, un cheval plus léger ferait l'affaire. Quand on doit débarder ou tirer des grosses grumes, là, il faut des chevaux un peu plus forts, et donc des chevaux de travail. Et les chevaux de travail, ce sont les chevaux de trait. Avec leurs sabots, les Ardennés s'adaptent aux terrains les moins praticables. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ces masses impressionnantes sont très maniables. Chaque pas, en avant ou en arrière, est demandé par Alain. Chaque Pas.